Pour terminer avec les regroupements et les fonctions d'agrégation, on doit exprimer la requête qui donne le nom de la plus chère photo achetée par chaque client. Donc là, il va falloir relier les clients aux photos qu'ils ont achetées, faire des groupes par client et ne garder que la ligne avec la photo dont le prix est maximum. Alors comme d'habitude, on va retourner dans le diagramme de classe pour voir comment faire tout ça. Les clients sont ici dans Customer, les photos sont dans Photo. Il va donc falloir faire une jointure entre Customer, Buys, Transactions, Includes et Photos. Donc 4 jointures qui relient 5 tables. On a déjà fait dans la requête précédente la jointure entre Customer et Transactions. Celle-ci, elle ne va pas changer. On va juste lui ajouter deux autres jointures. Includes par le IDN et Photos par CatalogN. Donc faisons ça tout de suite. On a la requête précédente dont on va enlever tout ce qu'il y a dans le Select. Et on va rajouter les tables qui ont mis à les conditions de jointure. Donc Includes et Photos, en plus de Customer, Buys et Transactions. La première jointure est ici entre Customer et Buys. La deuxième entre Buys et Transactions. On va donc en ajouter deux autres. La troisième, ça sera entre Transactions et Includes. Donc Transactions et Includes, ça va se faire sur IDN. Donc égale Includes.IDN. Et enfin la dernière, entre Includes.CatalogN et Photos.CatalogN. Voilà, cette fois-ci, ou plutôt comme précédemment, on va faire un Group By le client. Donc la clé primaire de la table Customer, c'est-à-dire IDN, le nom du client. Et si on revient à la requête, on doit chercher la photo la plus chère. Donc il va falloir sélectionner le prix maximum. Donc comme d'habitude, on réécrit l'attribut du Group By dans le Select. Et après, on donne la statistique. On utilise la fonction d'agrégation que l'on souhaite sur l'attribut ou les attributs que l'on souhaite. Ici, le prix maximum. Voyons voir si cette requête fonctionne. Voilà. Alors là encore, non, j'allais dire là encore, on n'a qu'un seul achat d'une photo par client. En fait, je n'en suis pas tout à fait certain. Donc on va vérifier ça tout de suite pour savoir combien de photos ont été achetées. Parce qu'en fait, dans un achat, dans une transaction, un client peut acheter plusieurs photos potentiellement. C'est ce qu'on a exprimé avec notre diagramme de classe. Donc on va faire afficher le résultat, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs avant de faire le Group By, le résultat de la jointure des cinq tables. sans le regroupement. Alors, on voit que, c'était bien ce que je pensais, c'est-à-dire qu'il y a au moins un client, le client de nom CustomerName1, qui apparaît deux fois dans cette grande jointure. C'est-à-dire que si on regarde, on sait que chaque client n'a passé qu'une transaction. D'accord ? C'est ici le IDN, c'est le numéro de la transaction. Donc le premier a passé la transaction 3, le deuxième a passé la transaction 1, et le dernier a passé la transaction 2. Par contre, dans la transaction 1, le deuxième client, il a acheté plusieurs photos. Il a acheté les photos 9 et 17. Et donc, comme on veut le prix maximum de chaque photo achetée par chaque client, pour le client numéro 2, alors je ne sais plus, non, pour le client numéro 1, puisqu'ils sont numérotés à partir de 0, pour le client numéro 1, le prix maximum, ce ne sera pas 300, ce sera 600, puisqu'il a acheté une photo à 600 et une photo à 300. Et les autres, ils ont acheté chacun une photo à 600. Donc si jamais on revient au résultat précédent, vérifions. Ah, alors attendez, il y a un souci, parce que je ne retrouve pas les prix maximum. Je me suis peut-être trompé dans mon analyse tout de suite. Pardon, 600, ce n'était pas le prix, 600, c'était la résolution. Donc en fait, le prix, c'est dans la colonne price, bien sûr. Et donc on doit avoir 400 pour le client numéro 0, 456, ce n'est pas 344 pour le client numéro 1, et 200, bien sûr, pour le client numéro 2. Donc revérifions tout cela. Voilà, 400, 456, 200, on a bien usage de la fonction max. Voilà pour cette dernière requête concernant les regroupements et les fonctions d'agrégation.